coucou les amis bienvenue à la maison je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et au programme aujourd'hui un nouveau hair tutorial comme vous pouvez le voir j'ai des tresses 15 pour être exact et le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment j'ai réussi à me tresser toute seule et je tiens à préciser pour être honnête que c'était la première fois que je me faisais des box bed surtout avec des extensions toute seule si vous voulez savoir comment je fais mes baby hairs surtout n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et ça fera super plaisir de faire une vidéo à ce sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse donc dans un premier temps je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser pour faire cette coiffure ne vous inquiétez surtout pas c'est rien d'extraordinaire sûrement vous avez déjà ces produits chez vous au moins les équivalents et ça ça va vraiment rien vous coûter au pire des cas vous aurez juste à acheter les mèches et évidemment dans un premier temps vous allez avoir besoin des extensions des mèches donc les voici j'ai trois paquets ici de la marque expression dans la couleur numéro 2 j'ai choisi cette marque parce que tous mes amis qui ont l'habitude de se tresser m'ont référé à cette marque apparemment parce que c'est de super bonne qualité et qu'ils ont énormément de couleurs donc c'est ça comme je vous ai dit moi j'ai pris dans le numéro 2 vous allez avoir besoin de quelque chose pour hydrater votre scalp là je vais utiliser de l'huile d'horicin avec un applicateur donc ça va être facile pour en mettre sur mes racines parce que voilà surtout quand on fait des trucs vous avez tendance à tirer un peu votre cuir chevelu donc ça va la sécher pour pas faire des pellicules et bien hydrater votre scalp c'est toujours bon d'utiliser une huile et l'huile d'horicin puis c'est pour faire pousser les cheveux donc c'est parfait je vais également utiliser ces deux produits et vous allez voir pourquoi et comment je vais les utiliser tout à l'heure ça c'est du gel noir de la marque eco style et ça c'est le fameux spray got to be de schwarzkopf alors je vais d'abord commencer par mettre de la pomade dans mes cheveux parce qu'ils sont super secs je les ai lavé ce matin et j'ai pas vraiment eu le temps de les hydrater comme il faut pour hydrater mes cheveux j'adore utiliser cette pomade que j'ai ramené de dakar et en fait c'est un beurre de karité mélangé avec de l'huile de nîmes l'huile de nîmes c'est vraiment excellent pour la pousse de cheveux mais ça a une odeur tellement forte c'est dégueulasse franchement ça sent l'oignon pourri c'est vraiment très très désagréable mais mélangé avec du beurre de karité ça va très bien et c'est ça que j'utilise pour hydrater mes cheveux bon je pense que jusqu'ici vous n'avez pas trop besoin d'explications mais le seul conseil que je vais vous donner c'est vraiment de prendre tout le temps dont vous avez besoin pour tracer vous aurez parce que plus les lignes seront vraiment droite et continue et puis le résultat final sera vraiment nice donc prenez votre temps alors la technique que je vais appliquer pour faire cette coiffure je l'ai vu sur instagram il y avait une fille qui faisait un tuto j'étais tombé vraiment dessus par hasard et en fait j'avais bien aimé sa technique parce que à chaque fois qu'elle faisait une section elle mettait comme une tonne de gel et de hairspray pour être sûr que ses cheveux restent bien en place et ensuite de ça elle attachait comme ce que je suis en train de faire en ce moment les cheveux pour être sûr que les cheveux soient bien tendus qu'il n'y ait pas de baby hair dehors surtout moi au niveau de la nuque à ce même endroit en fait j'ai énormément de baby hair frisé et étant donné que je suis pas une trousse professionnelle ça aurait été assez compliqué pour moi de faire un travail propre si je faisais pas cette technique donc franchement ça c'est très 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 pratique surtout si vous avez des cheveux comme le bien bon là pour la quantité de mèche à utiliser c'est vraiment en fonction de votre goût personnel et de la grosseur de la tresse que vous voulez moi je voulais comme pas trop gros mais un peu plus gros que sur la photo que je vous ai montré tout à l'heure donc ça franchement je vous laisse le soin de choisir la quantité de mèche que vous voulez oh c'est trop bon juste pour préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisé par starbucks merci de votre compréhension lol je préfère tout seul ouais en tout cas c'est mon drink préféré de l'été c'est fruit du dragon avec du lait de coco franchement c'est dans les moments comme ça que tu réalises en fait à quel point les trousseuses sont trop fortes et ont trop de patience et trop technique et trop de dextérité et sont trop fortes en fait parce que moi je galère à chaque fois que je tresse que je commence une tresse les cheveux s'en mêlent c'est infernable et franchement là pour le coup j'ai voulu les faire toute seule parce que je voulais sauver l'argent de la tresseuse et me dire que voilà je vais le faire toute seule je suis bonne avec les cheveux et franchement next time je vais payer quelqu'un quoi c'est trop chien à faire comme dit l'autre patience et mère de vertu vous avez même pas aidé du nombre de fois que j'ai failli tout défaire parce que j'étais au bout de ma vie et que j'avais l'impression que j'allais jamais terminer en plus mon mari il est à côté en train de dormir dans la clim moi j'étais là comme deux heures du matin en train de me faire des tresses et le pire dans tout ça c'est que après avoir passé comme je pense cinq ou six heures à me tresser le lendemain je me suis détressée le lendemain après mon événement en fait je m'étais coiffée comme ça parce que j'avais un événement et ça me tentait vraiment d'avoir des tresses et après l'événement ça me tentait plus d'avoir des tresses donc du coup je me suis défait littéralement le lendemain j'ai gardé mes tresses 24 heures franchement guys je vous cache pas que je suis en train de galérer je pense que j'ai même jamais autant galéré de ma vie c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air là j'ai commencé super tard à faire mes cheveux aux alentours de 22 heures 30 et des minuit et demi heure locale de montréal et j'en suis à 4 tresses franchement je pense que le plus dur c'est le fait qu'en fait les cheveux s'en mêlent tout le temps parce que j'ai pas la bonne technique évidemment donc c'est un peu galère et aussi j'ai galère à faire mes raies pour caser l'air le plus propre possible étant donné que j'ai pas les yeux derrière la tête donc c'est très 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 relou je sais pas à quelle heure je vais terminer mais moi qui avait prévu de me lever à 9 heures du matin parce que j'avais des plans à partir de midi 13 heures ça risque d'être très fortement compromis parce que j'essaie de trouver la bonne technique et finir le plus tôt possible mais franchement je sais pas si vous avez remarqué j'ai laissé comme des baby hair parce que je vais me faire des baby hair avec des formes façon de design donc là du coup pour me faciliter la vie je me suis dit qu'avec tous les cheveux qui me restaient j'allais faire j'allais tracer toutes mes tresses toutes mes sections donc là tout est bien attaché bien plaqué et tout ce qui me reste à faire du coup c'est faire les tresses les unes après les autres oh Sous-titrage ST' 501 ... 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